Le président Joseph Bartomeu et le conseiller d'administration ont démissionné avec effet immédiat à la veille du match défasse des Coupes de la Ligue des Champions contre la Juventus, mettant fin au conflit et à la crise d'un coup au canneau. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous donner la raison pour laquelle le président de Barcelona a démissionné. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jeu. 100 x 0 plus 7 plus 1 moins 5 égale combien ? Repensez A, 96. Repensez B, 103. Et repensez C, 3. A vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner de censure après que 20 000 membres du club aient signé une pétition pour voter un vote de défiance. Le moment de ce vote a été mis en balance lundi. La résurgence du coronavirus en Espagne entraîne un état d'urgence qui aurait rendu la participation de tous les travailleurs et 110 000 membres autorisés dangereux. Même ainsi, une motion de Batumeur visant à rétarder ce vote n'a pas été approuvé. Mais maintenant, ce vote est inutile. Les socios ont le souhait et un conseil intérimaire prendra le relais alors que le club se prépare à une élection et à un nouveau leadership permanent. Batumeur, qui est président de Barcelona depuis 2014 et a déclaré il y a un jour à peine qui ne démissionnerait pas, a été critiqué pour la récente sous-performance du club en Europe et pour sa stratégie de transfert capricieuse. Entre autres raisons, Lionel Messi, qui est devenu de plus en plus critique à l'égard du leadership du club, a pris personnellement pour cible Batumeur au cours de la saga estivale, qui a presque abouti à son départ du seul club qu'il ait jamais connu en tant que professionnel. Cette saga est souvenue après la défaite de 8-2 contre le Bayern de Munich, en cas de finale de la Ligue des champions. Une défaite qui entraînait le licenciement du manager Kiko Setien et du directeur sportif Eric Abidal. Lionel Messi a affirmé que Batumeur avait rompu sa parole pour permettre à la légende argentine de quitter le club l'été dernier. Messi avait une clause dans son contrat qui lui aurait permis de partir gratuitement, mais elle a inspiré en juin, et avec la pandémie reportant la fin de la saison de Barcelone à plus tard dans l'été. Une bataille horrible et publique s'étant suivie. Lionel Messi, dont le contrat expiré à la fin de cette saison, est revenu à contre-cœur à Barcelone début septembre, affirmant qu'il ne voulait pas poursuivre le club qu'il adore. On ne sait pas ce que le départ de Batumeur signifie pour son avenir. Batumeur avait toujours soutenu que c'était son objectif pour Lionel Messi de jouer toute sa carrière à Barcelone. En partant, il peut encore en faire une possibilité. Appeler tout le mandat de Batumeur un échec serait trop dur. Quant à tenu de ce que le club a réalisé en s'entend à la barque. Il a remporté quatre titres de la Ligue A, quatre titres de la Coupa del Rey, deux Super Coupes d'Espagne, une Coupe du Monde des Clopes, de la FIFA, une Super Coupe de l'UEFA et un titre de la Ligue des Champions, au cours de ce règne de six ans. La seule Ligue des Champions est flagrante, cependant compte tenu des attentes et des dépenses ainsi que d'avoir l'un des talents générationnels du monde à Messi pendant tout ce temps. Barcelone a subi des effondrements spectaculaires de la Ligue des Champions en cours de route, perdant trois buts contre la Roma et Liverpool avant l'humiliation des mains du bain de Munich, qui a rassuré la première saison du club sans un seul trophée depuis 2007 à 2008. C'est lors de ce match que l'un des transferts les plus critiqués de Barcelone ces dernières années, Philippe Coutinho, a marqué deux buts pour le bain de Munich, où il avait été prêté par le Barça. Avant de partir, Bateman a publié quelques informations importantes, affirmant que le conseil d'administration de Barcelone avait approuvé la participation du club à une nouvelle Super Ligue européenne, proposé ainsi que le format de la nouvelle Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Si une Super Ligue devait se concrétiser, elle nécessiterait l'approbation des membres de Barcelone pour garantir son implication. Bateman affirmait qu'en faire partie garantirait l'avenir financier du club. Son présent financier a été mis en péril en partie à cause de la pandémie, mais aussi à cause de la gérance du club sous son ancien leadership. « Je peux annoncer des nouvelles extraordinaires », a déclaré Bateman. « Hier, le conseil d'administration a prouvé l'acceptation des conditions de participation à une future Super Ligue européenne des clubs de football, un projet promu par des grands clubs européens qui garantirait la future pérennité financière du club. Nous pouvons dire avec fierté que nous sommes le meilleur club du monde en termes de valeurs. Nous avons atteint cet objectif devant les clubs appartenant à des États et à des milliardés, en gardant le club entre les mains des membres. La Super Ligue européenne garantit le club, restera entre les mains des membres. La révélation a déclenché une forte réaction de la part du président de la Ligue 1, Javier Tebas, qui a tweeté sa colère en direction de Bateman. Malheureux, Bateman annonçant lors de son dernier jour la participation à une compétition fantôme qui renierait Barcelone et renterra son ignorance sur l'industrie du football, a écrit Tebas et Javier. Une triste fin pour un président qui a bien fait beaucoup de choses, mais qui a commis de nombreuses erreurs ces derniers temps. Et bien, concernant la question, la réponse est… 3. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était la raison qui a poussé Bateman à démissionner. Que pensez-vous de cette raison ? Dis-le-nous dans vos commandes. Et à plus une prochaine vidéo. Bye bye.